Je m'appelle Nicolas Saint-Aubin, Nicolas Saint-Aubin à la française. Je suis un jésuite flamand de la province flamande, donc la Belgique du Nord. Actuellement j'habite à Amsterdam, où je travaille dans notre plateforme de spiritualité. Et disons que presque tout ce que je fais a à voir avec la spiritualité ignatienne, spiritualité et pédagogie. J'ai donc voulu écrire un petit livre qui permet à des gens qui s'y connaissent, mais aussi bien à des gens qui ne connaissent absolument rien à la spiritualité ignatienne, de comprendre quelques éléments de toute cette tradition spirituelle et pédagogie, voire plus largement de la vie des jésuites. Comment fonctionnent les jésuites ? Souvent les jésuites ont la réputation d'être très cérébrales, d'être rationnels, d'être très sérieux. Ce n'est pas mon expérience, si, on est bien formés. Mais l'humour, et plus particulièrement je dirais l'auto-dérision, c'est-à-dire le fait de ne pas se prendre trop au sérieux, est quelque chose, je crois, qui fait partie de notre tradition. L'humour ouvre une porte sympathique et légère et facile d'entrer, aussi à des questions qui sont plus complexes et plus difficiles. Il y en a une qui, pour moi, en ce qui me concerne, me paraît vraiment être typique pour la spiritualité jésuite, disons, c'est celle de deux religieux qui se rencontrent, disons, un franciscain et un jésuite. Alors ils sont bons amis, et ils se rencontrent une fois ou l'autre dans l'année pour partager une guerre, pour partager un bon moment ensemble. Et puis le franciscain dit à son ami jésuite, tu sais, je suis un peu malheureux là, je viens de voir mon père spirituel, non mon père, mon supérieur, le gardien, comme on dit chez les franciscains. Et tu sais, comme toi, moi je suis un peu accro à la cigarette, j'ai du mal à passer du temps sans fumer. Alors, comme je suis religieux, comme je suis prêtre, j'ai l'habitude de prier une heure par jour, mais franchement, prier une heure par jour sans fumer, pour moi, c'est très difficile. Alors je suis allé voir mon gardien, le père supérieur, pour lui dire, enfin pour lui demander, père, est-ce que vous me donneriez la permission d'interrompre mon temps de prière pour que je fume une clope, parce que sinon j'y tiens pas. Alors franchement, mon supérieur, il n'a pas été heureux du tout, il n'a pas apprécié du tout, il m'a renvoyé, il m'a dit, enfin, est-ce que t'as pas honte ? Alors le jésuite, il écoute son ami, il ne peut pas s'empêcher de rire, mais tu sais, tu ne t'y es pas vraiment très bien pris. Moi j'ai le même problème, tu sais, et moi je suis allé voir mon supérieur, et je lui ai dit, écoutez mon père, est-ce que, d'après vous, est-ce que c'est inconvenable ? Si, lorsque je fume, lorsque je prie en même temps, si je prie en fumant, il m'a dit, mais ben non, bien sûr, si tu veux prier pendant que tu fumes, tant mieux. Cette blague, je m'en suis servi comme porte d'entrée pour un aspect fondamental de la spiritualité ignatienne, qui est de chercher Dieu en toutes choses, c'est-à-dire qu'on peut faire l'expérience de Dieu, du service aussi de Dieu, de l'amour de Dieu, non seulement dans la prière au sens strict du mot, non seulement dans la liturgie ou dans l'étude des textes sacrés, mais que dans toute expérience humaine, l'homme peut faire l'expérience de la joie, la joie de l'Évangile, comme nous l'apprend le Saint-Père, et cette joie, si vraiment c'est une joie profonde, qui est une joie durable, elle dit quelque chose de la présence de Dieu. Il y a d'autres blagues qui sont un peu plus, disons, moins positives pour les Jésus-Christ ou qui montrent quelques-unes de leur retard ? Est-ce que vous n'avez pas peur, en fait, d'enfoncer un peu le clon ? Je crois qu'il vaut mieux s'en manquer soi-même, et c'est vrai que notre spiritualité, on peut en abuser, on peut en abuser, et dans l'histoire, il y a des gens, dont des jésuites, qui parfois ont exagéré, ou ont fait des interprétations pas évidentes de cette spiritualité, parce qu'elle refuse les directives claires, parce qu'elle refuse les règles univoques, strictes, qui ne permettraient aucune interprétation. du coup, c'est ouvert radicalement à l'interprétation, à une personnalisation, à une adaptation, à une inculturation, tous ces mots-là, et du coup, on peut se tromper, on peut se tromper de bonne foi, et on peut aussi se tromper n'étant pas tout à fait de bonne foi. Les gens le savent, ça fait partie de notre expérience, et je n'en ai pas honte. Je n'ai pas honte de dire que c'est une spiritualité qui invite à la prise de risque. Si on ne prend pas de risque, si on reste toujours sur la terre ferme, si on fait toujours ce qu'on a toujours fait, on ne va pas innover, on ne va pas aller de l'avant. Et c'est une spiritualité qui invite à découvrir de nouveaux horizons. Et quand on va à la découverte de ces nouveaux horizons, il faut prendre des risques. Et j'aime ça.